Félix Tisekedi, très énervé contre Macron, ne bouge pas, te raconte. Et ça continue la tension, ces clashs entre Emmanuel Macron et le premier ministre israélien. Ce dernier réagit à la dernière sortie du président français qui réclamait l'arrêt des livraisons d'armes aux Israéliens dans la bande de Gaza. Des propos qui n'ont pas plu aux dirigeants israéliens, ce qui dégrade encore plus les relations entre les deux pays. La population tunisienne, elle, espère ne pas voir ces élections présidentielles qui sont beaucoup très tendues dégradées. Ce dimanche 6 octobre, plus de 9 millions sont allés voter pour élire leur nouveau président. Une troisième élection depuis la Révolution et les premières après l'adoption de la Constitution en 2022. C'était loin des événements de l'année. Le 19e sommet de la francophonie a eu lieu ce 5 octobre. Trois ans que la France n'avait pas accueilli ce sommet pour parler des grands sujets internationaux. Plusieurs chefs d'État et gouvernements se sont réunis à Paris. Et comme il y a toujours une information à mettre sous la dent, le président de la RDC aurait quitté le sommet le plus tôt que prévu. Pourquoi ? Emmanuel Macron aurait omis de citer la RDC faisant partie des pays en conflit. Et ça après avoir rencontré tête à tête le président rwandais quelques heures plus tôt. Ce qui a frustré le président Félix Tissékédi. Il faut noter que seuls 19 États africains étaient à Paris pour ce sommet. Des absences remarquées comme celles du Sénégal, loin des pays fondateurs de la francophonie.